Bonjour à tous. Avant de commencer ce cours, je voudrais faire une annonce. D'abord, vous savez qu'il y a le séminaire après ce cours à 11h. Ce matin, nous recevons Luca Bonatti qui va nous parler de la cognition des tout-petits-enfants et des capacités logiques des petits-enfants. Mais surtout, ce soir à 5h, je reçois pour une série de 4 cours, c'est le premier cours ce soir, le professeur Xiao Jing Wang de NYU et de l'université de Shanghai et qui fait une série de cours sur les neurosciences computationnelles. Donc, n'hésitez pas à venir à ce cours qui a lieu, je crois, dans l'une des salles du haut, peut-être la salle 3, à vérifier. Donc, le professeur Xiao Jing Wang, c'est un modélisateur qui décrit en grand détail la physiologie des réseaux de neurones et la manière dont il peut le faire, des calculs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du décodage par le biais de l'imagerie cérébrale. Dans les trois cours précédents, j'avais décrit comment les méthodes d'IRM avaient progressé, à la fois, bien sûr, la montée en champ magnétique, mais surtout l'invention de méthodes subtiles qui permettaient de décoder les signaux d'IRM et de tirer des inférences sur les processus psychologiques. Néanmoins, vous savez que l'IRM est très limité dans le temps. Et essentiellement, on voit comme une seule activation cérébrale en IRM, ce qui est probablement une série temporelle d'activités qui se déroulent. Et on n'est pas tout à fait invisibles. Je vais montrer qu'on avait une résolution de l'ordre de quelques centaines de millisecondes, mais enfin, on n'arrive pas en IRM à voir clairement les étapes de traitement d'une information. Alors, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, et sans doute dans le cours suivant aussi, le décodage du déroulement temporel des opérations mentales. C'est un problème classique, arriver à décomposer une tâche cognitive dans laquelle le sujet perçoit, prend des décisions en une série d'étapes. Et c'est un problème qui est très ancien, tout début de la psychologie. On reviendra à Francisus Donders et à Saul Sternberg, qui ont montré comment la chronométrie mentale permettait de décomposer les opérations cognitives. Mais je vais argumenter que l'imagerie cérébrale, et notamment, bien sûr, l'EEG, l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie, et aussi les enregistrements intracrâniens, permettent d'aller beaucoup plus loin, en combinaison avec des méthodes d'analyse qui sont héritées de ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage par ordinateur. On a en quelque sorte un assistant numérique, aujourd'hui, qui se penche sur ces signaux et qui nous aide à découvrir les corélas de processus psychologiques. Alors, ce sont des travaux qui sont assez récents. Au laboratoire, nous avons fait de grands progrès au cours de la thèse de Jean-Rémy King, qui est présentée ici, et tous les travaux que je vous présenterai ont reçu son intervention. Et également Sébastien Marti. Et je voudrais dédier cet exposé d'aujourd'hui à Sébastien Marti, notre collègue qui avait 41 ans et décédé tout début janvier. Il laisse derrière lui une épouse, deux enfants. C'était un pilier du laboratoire. C'est avec lui qu'on menait toutes ses études de décodage en magnétoencéphalographie. Il était le directeur de notre centre MEG, et sa disparition laisse un vide terrible dans notre laboratoire. Alors, revenons donc en arrière. Franciscus d'Onders. On est au milieu du XIXe siècle, et on a encore cette idée. Merci de vous asseoir, madame. Merci. Je vous en prie. On est donc au milieu du XIXe siècle, et Franciscus d'Onders va découvrir que la vitesse des processus mentaux est mesurable, qu'elle n'est pas infinie. Il n'y a pas cette fameuse vitesse de la pensée. On l'utilise toujours dans le langage naturel, dans le langage commun, cette idée de la vitesse de la pensée comme quelque chose d'extrêmement rapide. Il va découvrir que ce n'est pas du tout le cas. Et il va inventer la première méthode de décomposition des opérations mentales. Donder s'était en fait inspiré par Helmholtz, qui en 1850 avait mesuré la vitesse de l'influx nerveux dans le nerf moteur de la grenouille. Il avait découvert que cette vitesse était loin d'être infinie, 30 mètres par seconde, ce n'est pas une vitesse extraordinaire. Et il s'était dit, les processus psychologiques, les processus mentaux chez l'homme doivent aussi avoir une limite. Comment la mesurer ? Et le lundi 21 août 1865, tous ces détails sont dans l'article récent d'Andy Rolofs, qui a repris l'histoire de Donders. Et toutes ces études, d'ailleurs, sont publiées dans le même journal hollandais, Acta Psychologica. Donders était un hollandais et donnait son nom maintenant à un grand institut de recherche à Neymegen, en Hollande. Et donc, le lundi 21 août 1865, Franciscus Donders réalise une expérience clé. L'idée est d'essayer de mesurer la vitesse de processus mentaux, qui sont la discrimination des stimuli et le choix d'une réponse. Alors, il va procéder par soustraction. On a déjà cette idée d'une méthode de soustraction. Dans une première condition, qu'il appelle la méthode A, il y a une personne, A qui énonce une syllabe fixe, et une personne B qui la répète aussi vite que possible. Donc, la personne A dit coup et la personne répète coup. Mais les syllabes sont connues. C'est toujours la même syllabe. Donc, il n'y a ni discrimination, c'est toujours la même syllabe, et ni choix de la réponse. C'est toujours la même réponse. Dans la méthode B, au contraire, il y a cinq syllabes possibles. Et la personne A va énoncer une syllabe au hasard, l'une de ces cinq, et la personne B va la répéter. Donc, il y a à la fois discrimination et choix de la réponse. Et enfin, dans la méthode C, la personne A va prononcer une syllabe parmi cinq, mais la personne B sait qu'il y en a une seule qu'elle doit répéter. Donc, si elle entend cette syllabe, elle va la répéter. Donc, ça veut dire qu'il y a discrimination, mais la réponse est déjà connue à l'avance. Donc, on peut dire que la méthode A n'implique ni discrimination, ni choix. La méthode B, discrimination et choix. La méthode C, discrimination, mais pas de choix de la réponse. et en soustrayant le temps de réponse C moins A, on va obtenir la durée de l'étape de discrimination. Et en soustrayant B de C, on va obtenir la durée de l'étape de choix. C'est la logique de la méthode de Donders. Alors, il faut se dire ce que c'était à l'époque de mesurer des temps de réaction et de faire de la psychologie. Comment faire pour mesurer un temps de réaction ? Cet appareil extrêmement ingénieux combine plusieurs idées. Il combine le phonotographe et le noématachographe. Alors, le noématachographe, c'est-à-dire l'idée de mesurer la vitesse de la pensée. Comment ça marche ? C'est un cylindre enduit de noir de fumée qu'un expérimentateur va tourner. Alors, à vitesse qu'il espère régulière, mais l'astuce, c'est que même si la vitesse n'est pas régulière, il y a un diapason ici. Ce diapason va faire des marques sinusoïdales qu'on voit ici sur la trace du noir de fumée. Donc, ces marques sinusoïdales vont être, elles, à fréquence régulière. On va pouvoir les compter. Et dans le même temps, il va y avoir ce fameux phonotographe qui va enregistrer la trace de la voix de la personne A qu'on voit ici et la trace de la voix de la personne B. Et en comptant le nombre d'oscillations du diapason, on va pouvoir mesurer combien de temps s'est écoulé entre la voix de la personne A et la voix de la personne B, donc le temps de réaction de la personne B. Et alors, ces résultats sont ici, dans l'expérience originale de Donder. s'ils sont réanalysés par Rulofs et Rulofs repasse l'expérience. C'est son fils qui dit les syllabes, donc c'est Rulofs qui parle à Rulofs. Mais vous voyez que les résultats sont réplicables. Dans tous les cas, il y a une temps de réaction plus rapide dans la condition A que dans la condition B et la condition C est entre les deux. C'est exactement ce que l'on prédit sur la base de ces soustractions, l'idée qu'il y a des étapes supplémentaires. Et Donder se conclut dans un article très célèbre qui est traduit ensuite en 1869 en anglais. Il traduit qu'il faut 36 millisecondes pour l'étape de discrimination et 47 millisecondes pour l'étape de décision. Donc on peut chronométrer la pensée. Alors, ces processus, évidemment, ont considérablement évolué et une étape importante est franchie avec le travail de Saul Sternberg qui introduit ce qu'on appelle la méthode des facteurs additifs. On est toujours dans la chronométrie mentale, pas d'imagerie cérébrale, mais on a des idées un petit peu plus avancées. La première idée, c'est que contrairement au travail de Donders, il n'est pas nécessaire de trouver des paires de tâches différentes, avec des blocs différents, dans lesquels une étape de traitement toute entière est ajoutée et supprimée. On enlève la discrimination ou on ajoute à la discrimination, on enlève la réponse, etc. Vous voyez que ce sont des hypothèses qui sont quand même contestables. L'idée qu'on puisse garder toute une tâche absolument constante et juste lui rajouter une boîte de discrimination ou une boîte de choix de la réponse. Cette hypothèse d'insertion pure, on n'est pas obligé de la conserver. Il suffit de manipuler la difficulté d'une étape. On peut garder toutes les étapes les mêmes et simplement, avec un facteur expérimental, moduler la difficulté d'une étape et mesurer le surcroît de temps de réaction. Sternberg examine par exemple l'augmentation du temps de recherche en mémoire lorsqu'on ajoute un élément à l'ensemble mémorisé. Dans une expérience très célèbre, il demande à des sujets de mémoriser une liste et il fait varier le nombre d'items de cette liste. qui montre que ça a un coût sur le temps de réaction. Et ça me fait plaisir de rendre hommage ici à deux autres grands prionniers de la psychologie, Anne Treisman et Michael Posner, qui ont tous les deux fait avancer ces méthodes de chronométrie mentale. Anne Treisman par exemple a réalisé des études extrêmement intéressantes dans lesquelles elle regarde combien de temps il faut pour chercher un item dans une scène visuelle. Et elle montre que le nombre de distracteurs joue un rôle déterminant et il y a une variation linéaire en fonction de ce facteur. Et Mike Posner a étendu ses études de chronométrie mentale à l'attention et aussi à la lecture et a été l'un de mes maîtres lorsque j'étais en Oregon il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Alors ça, c'est la première idée. Donc faire varier un facteur expérimental à l'intérieur d'une étape de traitement psychologique. La deuxième idée c'est qu'on peut manipuler simultanément la difficulté de plusieurs étapes de traitement. On peut avoir plusieurs facteurs. C'est ce qu'on va appeler donc un plan expérimental factoriel dans lequel on fait varier orthogonalement plusieurs facteurs supposés affecter des étapes distinctes de traitement et c'est là qu'apparaît l'idée de facteur additif c'est que si le temps de réaction est une somme d'une série d'étapes s'il y a une séquentialité des opérations mentales et bien des facteurs qui influencent l'étape A et les facteurs qui influencent l'étape B doivent avoir des effets additifs. Le temps de réaction doit être la somme des différentes étapes et donc on doit avoir une addition de ces facteurs. Alors ça peut vous paraître abstrait comme je parle beaucoup des nombres dans cette série d'exposés sur l'imagerie mentale et sur l'imagerie cérébrale et bien je voudrais vous donner un exemple dans le cas des nombres l'exemple de mon propre travail lorsque j'étais justement chez Mike Posner au départ et puis par la suite ici en France imaginez donc que vous ayez à prendre une décision sur un nombre par exemple décider s'il est plus grand ou plus petit qu'un autre s'il est plus grand ou plus petit que 55 et bien le modèle le plus simple supposait qu'il y a trois étapes première étape perceptive il faut identifier le symbole en question c'est peut-être 58 deuxième étape comparer la quantité avec une référence et prendre la décision c'est plus grand c'est plus petit et troisième étape programmer la réponse motrice par exemple cliquez avec la main droite si on vous a demandé de cliquer avec la main droite pour les nombres plus grands que 55 alors dans les temps de réaction et bien chacune de ces étapes peut être modulée par exemple par la notation des nombres parce que c'est des mots ou des chiffres par les effets de distance est-ce qu'il y a des nombres qui sont proches ou loin de la référence si c'est loin c'est plus facile et par les effets de latérisation et de complexité motrice où on peut appuyer deux fois le bouton peut être plus compliqué ou simplement appuyer à main droite ou à main gauche et bien vous voyez que ces effets sont pratiquement parfaitement additifs sur le temps de réaction donc ici vous avez les temps de réaction dans ce type de tâche on a fait beaucoup d'expériences de ce type d'abord les nombres proches de la référence sont plus lents que les nombres loin de la référence et vous voyez que cet effet de distance est à peu près additif avec le fait que les chiffres arabes sont plus rapides que les mots écrits en toutes lettres et avec le fait que les réponses à main droite vont plus vite que les réponses à main gauche pour des personnes qui sont droitières autrement dit vous avez une additivité qui suggère qu'il y a vraiment plusieurs étapes séquentielles de traitement de l'information alors c'est là que l'imagerie cérébrale va être intéressante si vous avez juste le temps de réaction vous avez juste la somme de ces étapes vous savez que vous pouvez moduler sélectivement telle ou telle étape de traitement de l'information mais vous ne savez pas à quel moment telle étape a démarré ou à quel moment telle étape s'est arrêtée et bien vous pouvez aller plus loin grâce à l'imagerie que vous mesuriez les potentiels évoqués ou que vous mesuriez l'IRM fonctionnel vous allez pouvoir décomposer ces tâches et voir que par exemple la notation des nombres le fait qu'ils soient écrits en toutes lettres ou en chiffres arabes va moduler l'activité d'une étape bien particulière de traitement qui est par exemple entre 110 et 170 millisecondes ici les mots sont plutôt latéralisés à l'hémisphère gauche alors que les chiffres ont une activation plutôt bilatérale donc ça crée cette différence qui se situe surtout au niveau de l'hémisphère droit ici et qu'on peut mesurer par IRM fonctionnel si vous regardez la modulation de l'activité cérébrale par l'effet de distance les nombres proches ou loin vous allez trouver d'autres régions cérébrales plutôt le cortex intrapariétal ici et d'autres effets on peut dire vers 190 millisecondes commence cette étape de manipulation des quantités de comparaison des quantités et puis bien sûr si vous regardez la réponse motrice alors là c'est très facile et majeur cliquer à droite ou cliquer à gauche conduit à des activations différentes du cortex moteur simplement qu'on voit ici également de l'IRM motrice supplémentaire on peut les détecter en IRM et on peut les détecter en latence avec les potentiels évoqués et dire donc qu'il y a une série d'étapes alors ça c'est la méthode de soustraction traditionnelle on a un facteur psychologique qui module l'activité cérébrale et on détecte les modulations en question dans l'IRM ou dans les potentiels évoqués alors le progrès récent c'est d'appliquer à ces signaux et en particulier aux signaux dynamiques de EG ou de MEG des algorithmes de décodage multivarié et je vais essayer de vous montrer tout l'intérêt de ces méthodes et la puissance de ces méthodes alors quelle est l'idée l'idée est très simple vous enregistrez des signaux donc magnétoencéphalographie on ne voit pas les capteurs ici mais vous avez 300 capteurs un peu plus de 300 capteurs qui sont autour de la tête ici plongés dans l'hélium liquide et puis vous pouvez tout à fait en même temps enregistrer de l'EG ici c'est avec 256 canaux typiquement on fait plutôt 64 ou 128 donc vous avez plein de capteurs qui enregistrent simultanément des signaux pratiquement à la milliseconde vous pouvez prendre une tranche de temps et dans cette tranche de temps vous allez avoir tous ces capteurs vous allez pouvoir entraîner un décodeur à décider de tel ou tel aspect du stimulus est-ce que par exemple c'est un chiffre de quel chiffre il s'agit est-ce qu'il est noté en mots ou en chiffres etc vous allez faire ce décodage pour chaque tranche de temps et donc vous allez obtenir à la fin une courbe en fonction du temps qui vous dit je n'arrive pas à décoder je suis au niveau du hasard 50% et puis le signal décolle j'arrive à décoder telle ou telle information dans l'activité cérébrale voilà par exemple une courbe réelle ici c'est le décodage d'une catégorie d'images parmi quatre les images pouvaient être des visages des maisons des outils ou des parties du corps et donc le niveau du hasard serait 25% et bien sûr avant le stimulus on ne peut pas décoder c'est un bon contrôle après le stimulus on ne peut pas décoder non plus et puis vers 100 millisecondes un peu avant on commence à voir arriver de l'information et en fait il y a de l'information sur l'identité de l'image qui est vue par le sujet pendant une durée assez considérable avec une courbe tout à fait caractéristique comme ça donc on va décoder et on va essayer de tirer des inférences sur la forme de cette courbe qui nous dit finalement sans regarder spécifiquement quelle région cérébrale ou quel capteur nous dit dans le domaine psychologique il y a de l'information dans le cerveau il y a une trajectoire d'information dans le cerveau sur l'identité du stimulus alors on peut aller plus loin avec une idée qui est due à Jean-Ray King qui est qu'à différents moments on a en fait différents décodeurs tous ces décodeurs ils prennent des points dans un espace multidimensionnel qui est l'espace des capteurs ici on a représenté deux capteurs mais il y en a plusieurs centaines et les méthodes de machine learning par exemple la méthode d'analyse qu'on appelle support vecteur machine les machines à vecteur de support vont tracer des hyperplans dans cet espace pour essayer de séparer les données de type A et du type B par exemple les visages versus les autres mais à différents moments on va tracer différents hyperplans on va avoir différents classificateurs et donc on va pouvoir analyser quelle est l'information qui est utilisée par le décodeur et comment elle est partagée à différents points de temps alors le plus intéressant c'est de tracer ce qu'on appelle ces matrices de généralisation à travers le temps qu'on appelle les matrices GATT Generalization Across Time on place sur cette matrice la réussite du décodeur donc en rouge quand il dépasse le niveau de hasard ici c'est toujours pour la classification de ces quatre catégories d'images ici et en fonction du temps d'entraînement du décodeur et du temps de test du décodeur d'accord donc j'entraîne un décodeur vers 100 millisecondes ou 170 millisecondes j'ai un beau pic ici vous voyez ça correspond à ce pic là mais je peux voir s'il généralise à d'autres temps à des données qui sont dans d'autres temps alors la diagonale de cette matrice c'est la courbe qui est ici j'entraîne et je teste au même temps mais hors de la diagonale je peux dire si j'ai entraîné à 170 millisecondes combien de temps est-ce que je garde cette information et vous voyez que là par exemple on a une information extrêmement diagonale ça veut dire que j'entraîne un décodeur à 170 millisecondes mais vers 250 c'est fini il n'arrive plus à décoder le stimulus l'information a changé l'information s'est déplacée il y a encore de l'information je peux encore décoder mais ça n'est plus la même information parce que la diagonale s'est épuisée en quelque sorte donc l'information s'est modifiée donc je peux dire de cette manière là quelle est la trajectoire de l'information à travers combien d'étapes quel genre d'étape alors cette matrice est extrêmement informative vous voyez si vous avez une chaîne de processus comme c'est représenté ici A, B, C, D, E, F, G, H, I tous avec des codes neurodifférents bien sûr le code neural change je vais pouvoir décoder à un instant donné mais ça ne va pas généraliser au code qui est utilisé dans l'étape suivante donc l'épaisseur de cette diagonale va nous dire quelque chose sur la durée des processus et sur le fait que l'information se déplace d'un processus à l'autre et puis si par contre j'ai une activité soutenue dans le cerveau si l'activité dure à ce moment là la généralisation va être complètement différente je peux entraîner à un moment donné et généraliser à un tout autre moment parce que l'activité est stable dans le cerveau et il peut y avoir des cas plus compliqués par exemple s'il y a une réactivation je commence à activer le processus A et puis il se réactive quelques centaines de millisecondes plus tard et bien je vais le voir sous forme de ces termes extra diagonaux ici la diagonale va être évidemment montrer la capacité de décoder A mais le processus A revient plus tard dans le temps je l'ai entraîné à ce temps là je généralise à un autre temps et puis il y a encore d'autres possibilités par exemple le fait qu'il y ait des processus qui soient oscillants ça va se traduire également par une signature particulière sur cette matrice donc vous voyez que la nature de cette matrice et on va avoir beaucoup d'exemples va nous informer énormément sur les processus psychologiques puis on peut aller plus loin on peut avoir deux conditions expérimentales alors toujours cette idée de design factoriel on va avoir la condition C et la condition C' ici alors je peux entraîner mon décodeur sur la condition C et voir comment il généralise à la condition C' et si c'est exactement le même décours temporel et bien on va rester sur la diagonale mais supposez par exemple qu'au départ on a une série d'activations ABCDEF et que les premières soient ralenties le facteur expérimental qui distingue les conditions C et C' va ralentir les premières étapes de traitement et bien je vais le voir très nettement dans ma matrice ici parce que j'apprends à décoder le processus A et je vois qu'il dure plus longtemps dans cette condition C' le processus B aussi le processus C puis ensuite je reviens le long de la diagonale ici avec un décalage qui va être mesurable donc je vais pouvoir mesurer très précisément quelles étapes vont être ralenties à l'intérieur d'une chaîne de traitement et il peut y avoir des cas plus subtils on n'a pas trouvé tous ces cas expérimentaux pour l'instant mais la méthode est capable de les détecter par exemple imaginez qu'il y a un branchement tantôt dans la condition C vous prenez cette voie là et dans la condition C' vous prenez cette voie là et bien on va voir une case manquante dans la généralisation imaginez que vous réordonniez les processus c'est l'une des choses les plus intéressantes et évidemment on sait qu'il y a par exemple du replay dans le cerveau avec un ordre qui peut être réordonné et bien on va le voir aussi ce qui était décodé sur la diagonale va devenir décodé de façon inverse dans la généralisation à travers le temps à travers une nouvelle condition donc je vous donne ces exemples un peu abstraits pour vous dire qu'il y a une très grande puissance dans cette capacité d'un décodeur à généraliser et on va pouvoir faire des inférences subtiles alors tout de suite je voudrais vous montrer que ça n'est pas juste des paroles en l'air que ça existe réellement tous ces types de processus existent dans les expériences et je voudrais commencer par une expérience extrêmement simple je ne sais pas si on peut avoir le son on va voir si ça marche alors votre cerveau vient de générer des potentiels évoqués ça aurait été intéressant de les mesurer mais je vais vous montrer à quoi ils ressemblent alors vous venez d'entendre une série de 5 sons dont les 4 premiers sont identiques et le dernier est différent la première fois que vous l'entendez vous avez des ondes de mismatch parce que le dernier son est différent il viole les attentes liées au premier et de P300 ensuite on vous habitue à ce phénomène et ensuite on va pouvoir montrer qu'une fois vous êtes habitué à ce phénomène vous allez répéter plusieurs fois vous continuez d'avoir cette violation précoce inconsciente le dernier son est toujours une violation de ce qui précède mais vous n'avez plus cette onde P300 parce que vous n'êtes plus surpris au niveau conscient de la nouveauté de ce dernier son vous êtes habitué à la mélodie tout entière à ce moment-là on vous présente une mélodie banale répétée cinq fois et c'est là que vous avez une violation globale seule il n'y a rien de nouveau sur le plan sensoriel mais sur le plan cognitif vous savez que la mélodie n'est pas celle que vous attendiez alors ce dessin expérimental qu'on appelle local-global le dessin expérimental complet qu'on avait conçu avec Christian Beckenstein Lionel Nakache et Laurent Cohen comprenait deux blocs dans un bloc vous entendez les sons que je viens de vous présenter dans l'autre bloc vous entendez l'inverse voilà et là vous avez une réaction quand vous ne savez pas à quel moment ça va survenir évidemment vous avez une réaction de nouveauté à la fois de Miss Match et de P300 donc vous avez compris qu'il s'agit d'un design factoriel vous l'avez reconnu c'est un design deux fois deux dans lequel il y a deux effets orthogonaux qui sont manipulés l'un c'est la violation locale des attentes liées au stimuli précédent le son localement peut être anormal inattendu et puis globalement la mélodie complète peut être violée à l'intérieur d'un bloc donné et bien on va voir que les effets sont complètement différents alors je vous avais déjà montré je passe très rapidement sur les analyses classiques de ces effets que ce soit en IRM fonctionnel en potentiel évoqué en potentiel intracrânien on a fait toute une série d'expériences avec des variantes de ce stimulus il y a vraiment deux étapes très différentes de traitement ici vous voyez la fameuse Miss Match Négativity cette négativité très intense qui survient lorsqu'on viole localement le son on le voit en intracrânien aussi très bien ici vous avez les quatre premiers sons et puis ici le cinquième est déviant vous voyez cette énorme réponse à la nouveauté ici c'est un effet précoce rapide non conscient on continue de l'observer par exemple lorsque les gens sont dans le sommeil lorsque les gens sont dans le coma l'effet est légèrement réduit mais on continue de l'observer le deuxième effet vous voyez complètement différent la latence est beaucoup plus tardive vous avez ces effets de P300 qui sont vers 300 millisecondes un petit peu avant ici qui impliquent un réseau distribué des ondes tardives également en intracrânien même si le signal est un peu bruité ici on peut faire mieux maintenant et surtout une dépendance de la conscience si le sujet s'endort si le sujet est anesthésié cette onde disparaît presque totalement alors que donne le décodage dans cette condition on peut effectivement entraîner deux décodeurs l'un a décodé les violations locales et l'autre les violations globales ce qui est intéressant c'est que la même tranche de temps par exemple ici vers 300 ou 200 millisecondes elle va décoder les deux effets on va pouvoir entraîner deux décodeurs à trouver dans les signaux de l'information sur l'un et de l'information sur l'autre donc le décodage local a cette caractéristique d'être un débarrage extrêmement raide très tôt ici vers 100 millisecondes un peu plus et puis une chute rapide et vous voyez que le décours temporel par contre du décodage global de l'effet global la violation de la mélodie tout entière est beaucoup plus lent il survient un petit peu plus tard mais surtout il est soutenu à travers le temps donc on constate ce type de réponse même si le sujet ne fait pas fait attention mais ne doit pas répondre particulièrement ce qui n'est pas juste lié à la réponse du sujet mais simplement d'avoir fait attention à la nouveauté et alors quel est l'avantage de ce décodage l'intérêt ici d'abord c'est qu'on peut obtenir ces résultats extrêmement rapidement sans spécialement se pencher sur chacun des capteurs ou sur chacune des sources cérébrales alors je trouve que c'est un avantage pour le psychologue en tout cas parce qu'on revient si vous voulez aux opérations mentales aux effets de surprise aux effets de nouveauté sans avoir besoin de se pencher sur les capteurs particuliers les sources particulières de ces effets on travaille dans l'espace des opérations mentales on revient dans l'espace des opérations mentales ensuite il y a des avantages réellement pratiques au niveau du sujet unique on a un système qui cherche l'information dans les données à notre place d'une certaine manière et qui va permettre de détecter les effets d'une façon beaucoup plus efficace qu'on ne le fait traditionnellement avec l'imagerie cérébrale avec l'imagerie cérébrale typiquement on ferait des analyses capteur par capteur un par un donc on a un problème de correction pour comparaison multiple parce qu'on compare typiquement 300 capteurs différents à travers le temps donc on introduit des corrections pour comparaison multiple qui font qu'il faut avoir des effets extrêmement forts pour que les effets soient significatifs ici c'est complètement différent on a un décodeur qui est optimisé pour ce sujet particulier qui utilise une fraction des essais et qui généralise aux essais restants ce qu'on appelle le k-fold en anglais c'est-à-dire qu'on conserve 10% des essais pour généraliser le décodeur qui a été appris sur 90% des autres essais et donc on optimise le décodeur pour ce sujet on ramène les données à une seule courbe donc il n'y a plus 300 capteurs il y a une seule courbe et cette courbe on fait un test statistique dessus donc on a une puissance statistique de détection des effets qui est remarquable et puis c'est encore plus vrai au niveau du groupe et les courbes que vous voyez ici c'est la moyenne du décodage au niveau du groupe avec l'écart type enfin plutôt l'erreur standard à travers les sujets mais on moyenne ces courbes après avoir entraîné le décodeur dans la méthode traditionnelle on moyenne l'activité cérébrale vous vous souvenez on essaie de normaliser les cerveaux parfois on fait l'hyperalignement pour essayer d'aligner les cerveaux entre eux ici on n'a pas besoin de ça du tout on reprojette les données dans l'espace psychologique l'espace de la nouveauté dans ce cas particulier et chaque sujet peut avoir un décodeur légèrement différent mais on ne moyenne les sujets entre eux qu'après être retourné dans cet espace psychologique et donc on a une capacité de détecter des effets inter-sujets qui est bien meilleur parce qu'on a optimisé le décodeur à l'intérieur de chaque sujet avant de moyenner les résultats alors dernière chance donc ces matrices de généralisation à travers le temps vous voyez que là on a une matrice typiquement diagonale comme je vous le montrais au début avec en plus ces effets d'inversion qu'on voit bien ici en bleu c'est à dire que je peux entraîner un décodeur à mettons un peu plus de 100 millisecondes ici 100 millisecondes et je vais généraliser pendant un temps très bref et ensuite je vais avoir une inversion de la généralisation je vais faire pire que le hasard si je continue d'utiliser ce décodeur avec des données plus tard dans le temps donc vous voyez la diagonale ici nous dit qu'il y a beaucoup d'informations à décoder c'est la courbe en noir qui est présentée ici avec un fond jaune vous voyez qu'on a de l'information décodable sur la nouveauté de la violation locale ici pendant un temps considérable mais il y a une série d'étapes derrière cette détection de la nouveauté ici et si je prends une tranche de temps pour le décodeur entraîné à 100 millisecondes je vois qu'il n'arrive pas à décoder tout au long de la diagonale il n'arrive à décoder que pendant un temps très bref et ensuite ça s'inverse même chose pour le décodeur entraîné à 200 millisecondes toutes ces images ici sont des tranches de temps avec des décodeurs entraînés à 100 200 300 400 millisecondes et à chaque fois vous voyez un décodage partiel de l'information autrement dit une étape particulière de traitement et on peut suivre toutes ces étapes dans le temps la puissance de cette capacité de décodage ici on arrive à décomposer une série d'étapes où l'information est véhiculée sans doute d'une région cérébrale à l'autre on pourrait revenir quelque chose de complètement différent maintenant pour le décodage global là on viole toute la mélodie il y a une signale qui correspond à la P300 au niveau cérébral dans le EG et vous voyez que la matrice cette fois-ci est pratiquement complètement carrée il y a quand même une diagonale on va revenir là-dessus un petit peu épaisse vous voyez que je peux entraîner au temps 200 millisecondes par exemple et je vais généraliser à travers tous les autres temps presque aussi bien que sur les diagonales pas tout à fait ici c'est presque parfait ici vers 400 millisecondes vous voyez que ce que ça veut dire c'est que l'information est soutenue contrairement au signal local qui dure un temps très bref et qui passe par une série d'étapes ici j'ai un signal soutenu dans le temps le cerveau maintient l'information sans doute en mémoire de travail consciente pendant un temps considérable et ces matrices nous le révèlent de façon tout à fait immédiate alors sachez que ces méthodes de décodage sont maintenant utilisées en clinique et ce sont des travaux qui sont menés dans l'équipe de Lionel Nakache à la salle pétrière en collaboration avec mon groupe et puis avec Jacobo Sitte et Jean-Ray Micking on peut exploiter ces méthodes de machine learning d'apprentissage par ordinateur pour faciliter la détection d'une conscience résiduelle l'idée est simple on va enregistrer les potentiels évoqués aussi l'EG spontané chez les patients et dans le cas de cette publication dans Brain en 2014 on avait à peu près 200 patients qui étaient soit en état végétatif soit en état de conscience minimale soit qui avaient récupéré une conscience pratiquement normale donc récupération de la conscience et vous savez que ce n'est pas un problème facile de savoir si une personne est consciente ou pas l'exemple de Vincent Lambert qui est dans tous les esprits nous montre à quel point ça peut être difficile et bien la première remarque c'est que cet effet global cette réponse à la nouveauté lorsqu'on observe cet effet global il est très probable que le patient soit conscient ça n'est malheureusement pas un test parfait mais c'est un test qui contribue à la détection de la conscience chez les sujets et on peut combiner ce test là avec plusieurs autres marqueurs de l'EG pour automatiser en partie le diagnostic et prédire la récupération également des patients en état végétatif ou en état de conscience minimale ici Jacob Bossit et Jean-Rémy King avaient entraîné un décodeur à décider sur la base de l'EG à partir de plusieurs marqueurs je vais expliquer dans une seconde si la personne est en état végétatif ou si la personne est en état de conscience minimale ici vous voyez qu'on peut entraîner un tel décodeur on arrive à des résultats d'à peu près 70% de classification correcte un petit peu plus donc c'est loin d'être parfait malheureusement mais c'est déjà une indication de conscience et le décodeur généralise très bien à des sujets volontaires sains ou à des sujets qui ont récupéré une conscience stable et à ce moment-là on voit une excellente classification ici et une généralisation de ce décodeur et puis le décodeur permet aussi d'anticiper sur la sortie et peut-être même de détecter déjà des états de conscience chez les patients en état végétatif vous savez qu'il peut y avoir des patients qui sont en état végétatif apparent c'est-à-dire qui ne répondent pas et qui sont incapables d'exprimer quoi que ce soit mais qui en fait ont des états mentaux détectables en IRM fonctionnel ça a été montré par Adrian Owen et bien ici on voit que lorsque le classificateur décide sur la base de l'EG que le patient est vraiment végétatif et bien la capacité de récupération est assez faible alors que on est ici six mois plus tard je crois si je me souviens bien et lorsque au contraire le classificateur décide que le patient est en état de conscience minimale et bien il y a une fraction plus importante de ces patients qui récupère par la suite et on avait pu montrer dans des études de cas uniques et un certain nombre de patients qui sont en fait déjà conscients au moment où ils ont cette réponse globale mais ils ne sont pas capables de l'exprimer ils sont dans un état qui est peut-être plus proche du lockdown du syndrome d'enfermement donc vous voyez la contribution à un de ces méthodes de décodage à un problème clinique qui est important on peut aussi retourner aux marqueurs qui ont été inclus dans ce décodeur et dire quels sont les marqueurs les plus informatifs de l'état de conscience et donc l'activation tardive et durable en réponse à un stimulus auditif nouveau c'est ce fameux effet global est un marqueur de conscience qui contribue mais il y en a d'autres et ils sont tous très intéressants le deuxième c'est le partage d'informations à longue distance en particulier dans la bande theta de l'EG donc vous avez la quantité d'informations qui est partagée entre des électrodes distantes je ne vais pas rentrer dans le détail mais on voit très bien que les patients en état végétatif ont un partage d'informations qui est moindre ici que les autres la complexité de l'EG qui peut être mesurée par des méthodes de physique statistique et aussi la présence d'ondes rapides alpha et theta par opposition à une réduction des ondes lentes delta c'est un phénomène bien connu depuis très longtemps mais qui est quantifiable ici et qui est inclus dans le décodeur et ce qui est intéressant c'est de voir que ces différentes mesures font des contributions distinctes au décodeur final donc il y a un intérêt à avoir ces différentes mesures alors nous venons de publier avec la même équipe c'est Denis Angeman l'auteur de ce travail ici avec Jacob Bocit un second article dans Brain en 2018 qui montre la robustesse de ces classificateurs EEG c'est important parce qu'il faudrait qu'on puisse faire un enregistrement entraîner le décodeur à la salle pétrière et savoir s'il va généraliser dans d'autres sites c'est ce qui a été fait ici on a des enregistrements de Liège on a des enregistrements de New York et on est capable de montrer que les marqueurs de conscience généralisent d'un site à l'autre même si le EEG n'a pas été enregistré dans la même condition on commence à arriver à un décodeur qui normalise et qui détecte les états de conscience ici je passe sur tous les détails c'est un des décodeurs assez compliqués qui sont à base de ce qu'on appelle randomized decision trees c'est pour ça que ça s'appelle la forêt ici c'est un décodeur sous forme de forêt d'arbres binaires qui sont entraînés par des méthodes d'apprentissage par machine alors je reviens à la psychologie je reviens à la psychologie pour vous montrer la puissance de ces méthodes de décodage dans le domaine des nombres puisque c'est l'exemple filet de ce cours qu'est-ce qu'on est capable de décoder sur les étapes d'une opération arithmétique par exemple ça a été le travail de la thèse de Pedro Pini-Rouchagas qui vient de passer sa thèse il y a un peu plus d'un an maintenant de voir si on parvenait avec la magnétoencéphalographie à suivre les étapes d'une opération arithmétique alors voilà on présente au sujet une opération comme 5 plus 2 égale 8 bon je crois que vous avez détecté que l'opération est fausse j'espère 5 plus 2 égale 8 il y a toute une série d'étapes de traitement qui sont décomposées ici puisqu'on présente ces items séparés d'à peu près 800 millisecondes les uns des autres de sorte qu'on va vraiment pouvoir séparer toutes ces étapes et les participants doivent décider le plus vite possible si le résultat est vrai ou faux et on les encourage à faire le calcul au moment où le calcul est faisable pas juste attendre le résultat final alors lorsqu'on mesure les potentiels évoqués en magnétoencéphalographie on voit ici toute une série d'étapes qui sont facilement mesurables ça c'est ce qu'on appelle le global field power c'est la puissance totale en fonction du temps ici c'est la topographie correspondante des activations en fonction du temps vous voyez qu'on arrive à voir à l'oeil nu au niveau des capteurs des étapes on voit bien par exemple il y a beaucoup d'activités au dessus du cortex pariétal ici mais c'est difficile d'aller plus loin en restant au niveau du capteur et ce qu'on va faire c'est essayer de créer des décodeurs pour chacune des étapes le premier nombre on l'a choisi parmi les nombres 3, 4, 5 ou 6 est-ce qu'on va être capable de détecter si c'est 3, 4, 5 ou 6 qui est présenté au sujet le deuxième nombre c'est 0, 1, 2, 3 ce qui conduit à des opérations plus ou moins difficiles le résultat j'ai oublié de dire que le signe ça peut être plus ou moins ici le résultat et on s'arrange pour qu'il y ait souvent des résultats 3, 4, 5 ou 6 de sorte qu'on va voir si on peut décoder le résultat à partir du décodeur qui a été entraîné à décoder ces nombres-là le résultat proposé peut être différent du résultat réel il est faux dans 50% des essais et la distance est manipulée entre le résultat réel et le résultat proposé au sujet donc on va voir si on arrive à décoder tous ces paramètres qui sont injectés en quelque sorte dans l'expérience et que ça marche remarquablement bien donc ici vous avez une première image qui correspond au décodage de la donnée du problème arithmétique le premier opérande a le signe plus ou moins et le deuxième nombre le deuxième opérande b ici vous voyez que à chaque fois on a une courbe qui est remarquablement propre et plate et puis ah il y a de l'information sur le premier nombre ici il y a de l'information sur le signe il y a de l'information sur le deuxième nombre b à chaque fois la ligne de base représente le niveau du hasard donc c'est 25% quand il y a 4 nombres possibles c'est 50% quand il y a 2 signes d'opération possibles alors on voit très clairement qu'il y a une activité brève transitoire pour le symbole A redescend pratiquement au niveau du hasard une autre activité pour le signe d'opération avec un rebond au moment où on présente le deuxième nombre et également le symbole égal ici un petit rebond et puis on voit bien aussi que le décodage du deuxième nombre est nettement plus long que le décodage du premier évidemment c'est le moment où non seulement il faut recevoir le nombre B mais le combiner avec le nombre A pour calculer le résultat de l'opération on pense donc que cette durabilité plus grande de l'information ici correspond au fait qu'on combine les nombres ce qui est très curieux par contre et pas bien compris encore c'est pourquoi est-ce que l'information sur A reste silencieuse ici donc il y a des phénomènes très intéressants de mémoire de travail silencieuse puisqu'il faut bien qu'il y ait une mémoire du nombre A mais on ne parvient pas la décoder j'y reviendrai je pense dans le dernier cours dans le cours suivant vous voyez qu'on ne voit pas ces décodeurs répondre au moment où le troisième nombre est présenté est-ce qu'on peut déterminer quels sont les codes activés alors là je vais revenir à quelque chose que je vous ai présenté dans les cours précédents c'est la capacité d'analyser la similarité des représentations il ne s'agit pas juste de décoder il s'agit de dire qu'est-ce qui est semblable à quoi pour le cerveau alors on peut calculer sur la base des 306 canaux maigres une matrice de ressemblance entre les stimuli pour chaque stimulus ici sont symbolisés par ces symboles d'étoiles et de cercles on obtient un vecteur de réponse à un instant donné ce qui permet de calculer une matrice de similarité et cette matrice de similarité vous vous souvenez on va pouvoir la comparer avec des matrices théoriques évoquées par différents codes neuro et par régression par régression multiple on va pouvoir estimer la contribution de différents codes neuronaux à la réponse maigre observée à un temps donné donc ici les données ont été organisées sous forme de toutes les opérations qui commencent par 3 3 plus 0 3 plus 1 3 plus 2 3 plus 3 et puis on recommence avec 3 moins 0 3 moins 1 etc puis ensuite toutes les opérations qui commencent par 4 et donc on va pouvoir créer des matrices de similarité prédites pour la ressemblance visuelle du premier chiffre il y a une ressemblance visuelle entre 3 et 5 par exemple qui est un peu plus grande qu'entre 3 et 4 c'est pas les mêmes traits sur la rétine etc et puis on va aussi pouvoir regarder la ressemblance de quantité là cette matrice est plus facile à comprendre vous voyez que sur la diagonale évidemment il y a une forte ressemblance mais il y a aussi une ressemblance entre 3 et 4 qui est plus grande qu'entre 3 et 5 ou entre 3 et 6 donc une matrice de distance numérique et on va pouvoir faire ça pour le premier chiffre et pour le deuxième chiffre et on va pouvoir poser la question avec ces méthodes quand est-ce que le cerveau a un code où les quantités se ressemblent alors Pedro a appliqué cette méthode mais cette fois-ci donc dans le domaine dynamique je vous avais parlé dans les cours précédents de cette méthode appliquée à l'IRM maintenant on l'applique dans le domaine dynamique donc en chaque tranche de temps on va pouvoir mener cette régression multiple où on regarde l'effet de la ressemblance visuelle et l'effet de la ressemblance de grandeur donc pour l'opérante 1 et pour l'opérante 2 pour le premier nombre et pour le deuxième nombre alors on voit ici beaucoup d'informations intéressantes d'abord on voit que pour le nombre a c'est le code visuel qui est prépondérant c'est lui qui est significatif ici et si on a un tout petit peu de décodage de la grandeur numérique on arrive à voir la signature de la grandeur numérique dans la matrice de ressemblance mais ça disparaît complètement lorsqu'on contrôle pour la ressemblance visuelle donc ce qui est porté ici c'est la régression de la matrice de ressemblance des grandeurs une fois qu'on a enlevé un effet de ressemblance visuelle il n'y a plus rien il n'y a plus de ressemblance des grandeurs autrement dit on a l'impression que le code visuel est dominant pour le premier nombre le premier nombre est enregistré sous forme de son identité mais pas nécessairement sous forme de sa quantité par contre pour l'opérante 2 vous voyez que c'est complètement différent d'abord il y a beaucoup plus de décodage visuel et ce décodage visuel se maintient lorsqu'on contrôle pour la grandeur des nombres à ce moment là on voit une ressemblance assez forte avec ce qui se passait pour le premier opérant et puis il y a aussi un code pour la grandeur numérique et la ressemblance des grandeurs numériques et ce code des grandeurs numériques se maintient en fonction du temps de façon relativement stable alors qu'on contrôle pour la ressemblance visuelle des stimuli on a vraiment deux codes un code transient pour l'activité visuelle et un code beaucoup plus soutenu pour l'activité de grandeur des nombres et c'est logique on commence par l'identité du chiffre mais ensuite on va devoir utiliser la grandeur pour travailler avec ces nombres alors on peut aller plus loin et décoder aussi les étapes de décision et vous voyez ici donc au moment où le nombre c est présenté le sujet doit décider est-ce que c'est le bon résultat ou pas 5 plus 2 égale 8 vous recevez 8 vous devez dire c'est faux bon on arrive à décoder quelle est l'identité du chiffre qui a été présenté on arrive à décoder est-ce qu'il est correct ou est-ce qu'il est incorrect c'est la différence ici qui est décodée donc le hasard serait 50% vous voyez qu'on fait bien mieux que le hasard on détecte que le cerveau du sujet répond en disant non c'est pas le bon résultat et on peut dire exactement cette étape commence vers 190 millisecondes ici ça correspond à ce qu'on avait vu aussi en comparaison des nombres c'est le moment où on arrive à détecter qu'il y a une distance trop grande entre le résultat qui est proposé et le résultat qu'on avait pré-calculé et puis on arrive aussi à décoder quelle est la main qui va servir à répondre on a croisé les mains de réponse main gauche et main droite donc c'est orthogonal à tout le reste un facteur orthogonal et ce facteur module les potentiels plus tardivement il est décodable plus tardivement et si on cale les enregistrements non plus sur le stimulus C mais sur la réponse du sujet on voit que cette activation du code de réponse survient à un moment bien particulier avant que le sujet ne clique le bouton on arrive à détecter à l'avance avant qu'il clique le bouton qu'il va l'appuyer quel bouton il va appuyer et on fait alors là nettement nettement mieux que le hasard on voit qu'on arrive pratiquement à un décodage parfait ici on est à 93% c'est une mesure c'est pas directement des pourcentages enfin si ici c'est des pourcentages pardon parfois on utilise l'air sous la courbe c'est presque la même chose je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous voyez qu'on peut arriver à des scores de décodage vraiment remarquables avec ces méthodes et imaginez donc que tout ça c'est un enregistrement de l'activité cérébrale mais différents décodeurs arrivent à se trouver le premier nombre le symbole de soustraction ou d'addition le deuxième nombre le nombre qui est proposé comme résultat le troisième est-ce que c'est vrai ou pas quelle est la réponse que le sujet va faire on arrive vraiment à savoir à chaque instant où en est le sujet dans ces états alors il y a quand même eu une grande déception je vous la soumets parce que cet article est très honnête l'article de Pedro on a passé à peu près six mois à chercher dans le cerveau où se trouvait le code pour le calcul lui-même le résultat du calcul vous avez reçu 5 vous avez reçu 2 on a réussi à décoder le 5 et le 2 mais est-ce qu'on arrive à décoder le 7 qui est le résultat de l'addition des deux et bien on n'a pas réussi on n'a pas réussi à décoder l'identité du résultat alors l'identité du résultat devrait être ici quelque part une fois que vous avez reçu le deuxième nombre vous avez le signe égal vous êtes en train de faire le calcul au plus tard elle devrait être là parce qu'on a vu que le sujet à ce moment-là compare avec le résultat qui est proposé avec le bon résultat on n'a rien trouvé vous voyez que la courbe est complètement plate il y a bien un petit frémissement ici mais c'est trop tôt et c'est sans doute lié au fait que plus conduit à des grands nombres moins conduit à des petits nombres donc il y a un petit frémissement mais c'est un mauvais décodage il n'y a vraiment pas grand chose un tout petit peu ici c'est pas significatif on a essayé toutes sortes de décodeurs on a essayé notamment on a essayé d'entraîner le décodeur sur A et de généraliser au résultat on a essayé des décodeurs qui sont fondés sur les représentations en temps-fréquence parce qu'on peut utiliser aussi la représentation en fréquence des stimuli et on a essayé ce qu'on appelle une searchlight c'est-à-dire un système qui cherche dans les données avec une sorte de zoom sur telle ou telle fréquence vous voyez qu'on arrive très bien à trouver l'information sur A l'information sur l'addition ou la soustraction l'information sur B mais rien pour le résultat qui est proposé au sujet pratiquement rien alors il y a aussi d'autres détecteurs il n'y a pas que les machines à vecteurs de support il y a aussi le décodeur qu'on appelle Riemannien là encore je ne rentrerai pas dans le détail sachez qu'on a maintenant d'excellents décodeurs qui sont fondés sur les matrices de cross-corrélation entre les capteurs qui sont mathématiquement un peu plus subtiles que les machines à support vecteur qui supposent que les données sont indépendantes les unes des autres donc même avec ces détecteurs plus avancés pas de traces du résultat proposé alors on en est là l'idée du Collège de France c'est la recherche en train de se faire sachez qu'en 2018 on arrive à décoder énormément d'informations sur un calcul mental sauf peut-être l'étape la plus intéressante c'est comment le sujet calcule le bon résultat et comment il représente le bon résultat et il y a quelque chose de profondément étrange il doit y avoir un code neural qui est suffisamment différent ou dilué pas assez exprimé de façon macroscopique pour qu'on arrive à le voir avec les signaux MEG alors les capteurs MEG sont loin du cerveau la résolution spatiale n'est pas excellente mais tout de même c'est assez mystérieux et on pense qu'il doit y avoir des micro-codes qu'on n'arrive pas tout à fait à détecter de l'extérieur et qui restent à déterminer alors le dernier exemple que je voudrais développer et je pense que ça s'étendra certainement sur la semaine prochaine c'est l'utilisation de ces techniques de décodage pour analyser la dynamique de l'accès à la conscience et vous savez qu'avec Jean-Pierre Changeux avec Lionel Nakache on a développé depuis pas mal d'années maintenant c'est le 20e anniversaire c'est la 21e année pardon de développement de ce modèle de l'espace de travail neuronal global donc qui est une hypothèse particulière sur la représentation consciente de l'information l'idée je l'ai déjà exposée ici c'est que le cerveau comprend de très nombreux processeurs spécialisés qui sont symbolisés dans ce schéma extrêmement approximatif par ces petits disques donc il y a une chaîne de traitement il y a plusieurs chaînes de traitement dans le cerveau qui sont des chaînes de traitement non conscientes chaque processeur peut traiter l'information de façon non consciente mais alors ce que nous appelons par contre la prise de conscience dans ce modèle correspondrait à l'entrée d'une information particulière dans cet espace de travail neuronale centrale un système de neurones dense particulièrement dans les régions préfrontales et pariétales avec des axones longs qui sont capables de diffuser l'information globalement et ce que nous appelons prise de conscience c'est en fait la capacité d'extraire une information spécifique de la sortir de son processeur particulier et de la diffuser globalement ce qui fait que tous les processeurs potentiellement peuvent en être informés donc l'information consciente devient stable disponible à l'ensemble des processeurs et on peut l'utiliser avec flexibilité et la rapporter aux autres alors l'intérêt de ce modèle de travail de l'espace de travail neuronal global c'est qu'il fait des prédictions assez spécifiques sur le contraste entre des traitements non conscients et des traitements conscients et en fait il prédit on avait développé ça déjà en 2006 qu'il y a essentiellement deux manières d'interférer avec la prise de conscience la première manière c'est de réduire la force du signal ce qu'on appelle traitement subliminal on va présenter des signaux qui sont faibles qui sont interrompus par exemple par un masque visuel de sorte que la vague d'activation qui se propage dans les processeurs périphériques ici va mourir sans avoir la force suffisante pour entraîner le déclenchement de cette activité soutenue récurrente de l'espace de travail global puis la deuxième possibilité c'est ce qui est représenté ici comme préconscient c'est d'induire une compétition pour l'accès à cet espace neuronale globale si l'espace est déjà occupé par un stimulus T1 comme c'est représenté en vert ici si on est déjà concentré sur une tâche particulière et bien même si le stimulus T2 a une force suffisante même s'il est capable de progresser massivement à travers les processeurs périphériques il va trouver une inhibition ici il va être bloqué par le fait que l'espace est déjà occupé par un premier stimulus conscient T1 il va falloir attendre ou alors perdre complètement ce stimulus T2 ça correspond aux doubles tâches le fait d'essayer de faire deux choses en même temps se concentrer sur une première tâche empêche la seconde d'entrer dans l'espace de travail global alors on va regarder ces deux exemples on a manipulé ces deux exemples expérimentalement ce sont des travaux qui sont échelonnés sur plus d'une dizaine d'années une quinzaine d'années maintenant par exemple ici on flashe un chiffre c'est le masquage on flashe un chiffre très brièvement on voit un délai et ensuite on flashe un masque et on peut se demander quelle est la profondeur du traitement du stimulus non conscient et qu'est-ce qui change lorsqu'on en prend conscience ce phénomène de masquage est bien caractérisé maintenant et dans les conditions de cette expérience il y a une courbe très nette de perception subjective en dessous de 50 millisecondes la plupart des essais sont non conscients c'est-à-dire que le sujet dit il n'y avait pas de chiffre je n'ai rien vu et puis quand on franchit ce seuil qui est autour de 50 millisecondes avec un petit peu de variation d'une personne à l'autre et bien la personne va dire ça y est je vois le chiffre le chiffre est clairement visible c'était 5 c'était 6 etc alors ce que nous avions prédit sur la base du modèle de l'espace de travail neuronal global c'est que dans tous les cas il doit y avoir une activation du cortex visuel précoce après tout c'est le même chiffre tout le temps il est présenté pendant la même durée donc au niveau de l'entrée sur la rétine et dans le cortex visuel primaire ça va être la même activation mais ensuite on doit voir une vague d'activation qui se propage d'autant plus loin que le stimulus est fort et n'est pas interrompu par le masque donc l'interruption du masque va venir de plus en plus tard va permettre à cette vague de pénétrer de plus en plus profondément dans le cortex visuel et le modèle prédit qu'il y a un moment d'ignition d'embrasement non linéaire où seuls les essais conscients vont parvenir à exciter cet espace global et en retour maintenir dans des boucles récurrentes ici l'information stable et consciente donc les prédictions du modèle sur le plan de la dynamique sont extrêmement claires il doit y avoir une chaîne de traitement initial suivie de cet embrasement conscient uniquement lors des essais conscients alors sur le plan des potentiels évoqués c'est ce qu'on avait vu au départ c'était avant donc ces méthodes de décodage avant ces méthodes de décodage on peut quand même analyser ces signaux on voit très bien certaines électrodes ou certaines sources ici ce sont des sources qui ont été reconstruites dans le cortex visuel qui montrent un effet d'accumulation linéaire en fonction du délai de masquage sans frontière nette au niveau du seuil et puis on voit très bien un effet tardif qui implique particulièrement le cortex préfrontal ici et qui sépare les essais de façon non linéaire avec le même type de courbe qu'on observe au niveau du comportement des sujets donc le comportement des sujets qui disent j'ai vu ou j'ai pas vu corrèle avec la taille de l'onde P300 en particulier ne corrèle pas avec la taille des ondes précoces qu'on enregistre plutôt dans le cortex visuel et ce phénomène est suffisamment stable et c'est juste pour vous rappeler j'en avais déjà parlé dans les cours précédents mais ce phénomène est suffisamment stable pour qu'on puisse le voir également et c'est intéressant chez le petit bébé lorsqu'on présente des stimuli alors ce ne sont pas des chiffres mais ce sont des visages qui sont masqués cette fois-ci c'est une expérience qui a été menée par Sid Quider en collaboration avec Gislaine et moi et vous voyez qu'on retrouve des étapes d'accumulation linéaire de l'information en fonction de la durée du visage qui est présenté entre les masques donc accumulation linéaire d'informations suivie d'une étape tout ou rien ou quasiment tout ou rien on voit que toutes les présentations de visages qui sont en dessous de 50 millisecondes ici ou 50 millisecondes inclus retournent à zéro il n'y a plus d'activation détectable après une seconde alors que toutes celles qui sont au-dessus du seuil à peu près 100 millisecondes dévient ici et conduisent à une négativité frontale détectable donc il y a le même genre d'étape linéaire versus non linéaire qui est détectable dans le cerveau du petit enfant et ceci nous avait permis de conclure qu'il y a sans doute déjà en tout cas vers 12 mois c'est extrêmement clair et sans doute vers 5 mois aussi il y a déjà une prise de conscience une capacité d'embrasement d'un espace global même s'il est ralenti vous voyez que la latence ici est très différente c'est une seconde donc le bébé travaille à une vitesse bien plus lente Jessica Dubois nous avait montré ça dans le séminaire il y a quelques semaines mais la nature des étapes la nature fonctionnelle des étapes semble être à peu près la même alors le décodage permet d'aller plus loin et de révéler un certain nombre de propriétés intéressantes de ces étapes conscientes et non conscientes ici c'est le travail de Jean-Rémy King elle a appliqué donc son décodeur multivarié à chacune des étapes de traitement de ces enregistrements de potentiels évoqués ou de magnétés en céphalographie on a fait ces expériences plusieurs fois et vous voyez qu'on peut donc entraîner un décodeur à distinguer les essais où le stimulus est présent il y a effectivement un chiffre et les essais où le stimulus est absent il n'y a pas de chiffre alors première observation même à 33 millisecondes même dans des conditions où le sujet dit il n'y avait pas de chiffre je ne l'ai pas vu et bien son cerveau nous dit si le cerveau sait bien qu'il y avait un chiffre et il y a eu de l'information sur ce chiffre qui s'est propagé de façon non consciente dans le cerveau et on voit que ça prend la forme de cette diagonale qui s'épaissit un petit peu mais qui essentiellement traverse une série d'étapes non conscientes de traitement de l'information vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations en réalité si on analyse le cerveau du sujet on peut savoir assez bien s'il y a une perception un traitement non conscient puisque le sujet rapporte n'avoir pas vu le chiffre mais un traitement qui distingue les essais où il y avait effectivement un chiffre des essais où il n'y en avait pas donc on est capable de décoder la présence d'un chiffre que le sujet n'a pas vu sur la base de saison de cérébrale on sait qu'il y a donc une propagation de l'information et cette espèce d'onde qui était prédite par le modèle qui s'évanouit progressivement l'information est présente et puis elle s'évanouit progressivement mais première observation intéressante elle dure remarquablement longtemps on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle durée d'activation vous voyez qu'on est à 800 millisecondes ici il y a encore de l'information sur un stimulus qui est non conscient par contre vous voyez autre chose qui est très claire c'est quand on franchit le seuil ces étapes tardives sont particulièrement amplifiées certes il y a de l'amplification initiale aussi mais la plus grosse différence et surtout ici à stimulus constant c'est la présence l'apparition de ce carré progressif dans cette matrice de généralisation à travers le temps c'est-à-dire d'une phase dans laquelle l'information est plus stable et il y a effectivement cette notion d'une métastabilité tardive de l'information consciente quand on est conscient d'une information elle est amplifiée et elle accède à un compartiment où elle est stabilisée pendant plus longtemps mais ça n'est pas parfait et c'est une autre surprise ici au lieu d'avoir un carré parfait qui dirait l'information est stable elle est dans un comportement fixe elle ne bouge plus et bien non elle continue de bouger vous voyez qui continue d'avoir une évolution de l'activité cérébrale avec cette diagonale qui continue d'évoluer donc l'information devient en quelque sorte épaissie dans le temps il y a une épaisseur du présent si on peut dire dans le cas conscient mais ça n'est pas non plus une stabilité parfaite alors ces premiers résultats ici ont été confirmés par toute une série d'expériences ultérieures qui ont été menées notamment par notre ami Sébastien Marty mais aussi par Motti Solty et je voudrais vous parler de cette expérience de Motti Solty qui a été publiée dans eLife en 2015 qui va un peu plus loin dans l'analyse de la représentation consciente ou non consciente l'objectif de Motti était de répondre à deux critiques de l'étude précédente la première critique c'est que on se contente de contraster des essais vus avec des essais pas vus et on décode la présence ou l'absence du stimulus dans des essais vus ou des essais pas vus ou parfois on décode simplement est-ce que le sujet a dit j'ai vu ou j'ai pas vu alors c'est très bien mais ça ne reflète pas nécessairement l'information spécifique qui est propre à la conscience il peut y avoir des processus non spécifiques si vous voyez soudainement une information vous êtes peut-être surpris vous avez une attention supérieure votre système d'alerte se met en route vous allez devoir répondre etc. nous voudrions tester une prédiction plus spécifique qui est que l'activité tardive d'après le modèle doit contenir des informations décodables sur l'identité du stimulus perçu on doit pouvoir décoder quel est le stimulus qui a été perçu par le sujet et cette information doit être amplifiée dans les essais conscients et ces informations doivent être absentes dans les essais non conscients pour réaliser cette expérience on est passé à un décodage de quelque chose qui est plus facile c'est le décodage de la position donc dans cette expérience le sujet fixe un point et on va flasher en périphérie une barre qui est plusieurs positions possibles autour du point de fixation centrale et c'est ça qu'on va essayer de décoder quelle est la position de la barre on va la masquer avec un masque neutre ici qui masque toutes les positions possibles et simplement l'intérêt de la position c'est que par rapport à un chiffre qui est quand même assez difficile à décoder la position spatiale on le sait est représentée dans plusieurs cartes rétinotopique au départ spatial ensuite donc on pense qu'on va avoir des chances de la décoder facilement il y a une deuxième critique qu'on voulait aborder ici c'est que l'amplification tardive de l'activité pourrait ne refléter que la performance finalement des sujets lors des essais conscients la performance des sujets est toujours bien meilleure elle peut être supérieure au hasard de façon subliminale même dans des essais non conscients mais elle est toujours bien meilleure dans les essais conscients alors pour séparer performance et conscience et bien on a choisi ici une tâche spatiale parce qu'elle conduit à un nombre important d'essais qu'on appelle avec vision aveugle c'est à dire que le sujet dit je n'ai pas vu mais il est capable de faire bien bien mieux que le hasard et la tâche ici c'est de décider où était passée la barre donc c'est une sorte de décision rapide spatiale on va voir qu'on a beaucoup d'essais où le sujet réussit sans voir ce qui permet d'analyser des essais vus où le sujet répond bien et des essais pas vus mais où le sujet répond bien également pas vu correct et là on a en quelque sorte minimisé la différence entre les essais vus et les essais pas vus on s'est arrangé pour que la performance soit identique avec ou sans conscience du stimulus alors voilà l'expérience donc telle qu'elle est présentée le sujet on lui flashe une barre pendant 33 millisecondes elle est masquée le contraste du masque est modulé pour être ajusté à chaque sujet pour que ce soit difficile et pour qu'il y ait une fraction d'essais pas vus le sujet commence par indiquer quelle était la position de 1 à 8 il y a 8 positions possibles et ensuite il rapporte la visibilité vue ou pas vue le comportement est présenté sous cette forme ici c'est qu'est-ce que le sujet a répondu en fonction de quelle était la position réelle du stimulus et vous voyez que dans des essais conscients la performance est quasi parfaite le sujet est capable de rapporter la position du stimulus mais même lors des essais non conscients vous avez une performance qui est bien 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 meilleure que le hasard pratiquement 50% pas loin de 50% de réussite c'est ce qu'on appelle la vision aveugle c'est-à-dire que nos gestes dans l'espace peuvent être tout à fait appropriés même pour des stimuli auxquels nous ne prêtons pas attention et dont nous ne prenons pas conscience c'est une forme de vision aveugle qui a été détectée au départ chez les patients avec des lésions de l'air visuel primaire mais qui existe chez les sujets normaux dans cette condition aussi alors qu'est-ce qu'on peut décoder dans cette expérience bien la première chose c'est qu'on peut effectivement décoder la position une parmi huit de la barre qui a été flashée sur l'écran et là encore le décodage est remarquablement sensible donc vous voyez le niveau du hasard ici qui serait 12,5% il y a 8 possibilités bon on fait mieux que le hasard souvenez-vous toujours que quand on dit j'arrive à décoder telle ou telle information ce qu'on veut dire en pratique c'est j'arrive à faire mieux que le hasard ça ne veut pas dire j'y arrive à chaque essai ça ne veut pas dire j'y arrive à 100% ça ne veut pas dire j'y arriverai dans des conditions naturelles ça veut dire juste c'est une preuve de principe que j'arrive à trouver l'information dans le cerveau ça ne veut pas dire je vais pouvoir l'utiliser dans des conditions de tous les jours par exemple mais ici donc on arrive à décoder vous voyez qu'on peut suivre une courbe en fonction du temps du décodage de la position avec deux pics un premier pic ici assez raide dans lequel la matrice n'est pas parfaitement diagonale mais autour de la diagonale et un deuxième pic encore plus élevé dans lequel là on arrive vraiment à décoder très finement quelle est la position qui a été présentée au sujet la raison pour laquelle le pic n'est pas très élevé ici c'est parce qu'en fait on est soit sur la diagonale soit juste à côté mais en fait on est excellent pour décoder la position et il y a l'évolution du code et ce code en fonction du temps n'a pas la même capacité de décodage suivant que les essais soient vus ou pas vus donc première thèse de la prédiction du modèle vous voyez que on compare les essais vus corrects pas vus corrects et pas vus le sujet n'a pas donné la bonne réponse ici vous avez le décodeur qui a été représenté sous une autre forme 0 ce serait la bonne position donc c'était la diagonale de la diapositive précédente et vous voyez qu'en fonction du temps on arrive d'abord au départ pas du tout à décoder avant le stimulus puis soudainement on commence à pouvoir décoder le stimulus et on le fait mieux lors des essais vus que lors des essais pas vus même à performance égale seulement dans l'étape tardive donc c'est un bon test du modèle l'étape précoce ne distingue absolument pas si l'essai est vu ou n'est pas vu ça correspond à la propagation de l'activation mais l'étape tardive fait la différence entre vue et pas vue avec une amplification de l'activité lors des essais vus par rapport aux essais pas vus y compris lorsque la réponse est la même alors il y a un autre phénomène qui permet de tester le modèle c'est la généralisation vous avez dit à travers des conditions différentes on peut entraîner le décodeur dans les essais subliminaux inconscients et voir s'il va généraliser aux essais conscients et on peut le faire dans les deux sens pourquoi c'est intéressant parce que le modèle prédit que tous les processeurs qui sont engagés dans un traitement non conscient vont être aussi engagés dans le traitement conscient alors que l'inverse n'est pas vrai il y a des processeurs centraux qui sont engagés dans le traitement conscient qui ne sont pas engagés dans le traitement non conscient donc on va tester ça on entraîne un décodeur sur les essais pas vus mais correct avec la bonne réponse et on regarde s'il généralise aux essais vus correct vous voyez que la généralisation est quasiment parfaite c'est la même courbe autrement dit toute l'information qui est non consciente elle existe aussi dans les essais conscients je la retrouve dans les essais conscients mais l'inverse n'est pas vrai quand j'entraîne mon décodeur sur les essais vus je généralise que partiellement aux essais pas vus donc il y a plus d'informations et sans doute plus de représentations cérébrales qui sont recrutées lors des essais vus que lors des essais pas vus inconscients y compris tardivement ici cela dit vous voyez qu'on a quand même une surprise ici et j'y reviendrai dans le cours suivant il y a quand même plus d'informations non conscientes que ce qu'on pensait au départ il y a une chaîne d'informations non conscientes et dans les essais pas vus qui se prolonge au delà de 800 millisecondes ici il y a moins d'informations que dans les essais conscients mais il y a quand même beaucoup d'informations alors on peut revenir aux sources cet article est intéressant aussi parce qu'on regarde les sources cérébrales avec l'ameg vous savez qu'on peut reconstruire avec une précision partielle quelles sont les sources dans le cerveau de ces effets et ici on avait donc reconstruit pour différentes régions d'intérêt autour de la cissure calcarine donc cortex visuel primaire en tout cas précoce cortex pariétal dorsal cortex frontal dorsal à partir du moment où on reconstruit ces sources on peut entraîner le décodeur juste sur ces sources là et on avait vu qu'il y avait effectivement un décours temporel différent de ces différentes activités et surtout que les effets de généralisation asymétrique que je viens de vous décrire sont particulièrement vrais dans le cortex pariétal et dans le cortex frontal ici donc dans une certaine mesure le cortex pariétal et le cortex préfrontal contribuent plus à cette asymétrie des effets de prise de conscience et puis on peut regarder la dynamique avec cette fameuse matrice de généralisation et je vais terminer là dessus donc on entraîne alors je suis désolé ça a été inversé ici on entraîne sur l'axe des X et on teste sur l'axe des Y mais vous voyez qu'on peut voir dans les essais corrects une espèce de flamme ici de décodage en fonction du temps qui n'a pas la même force et qui n'a pas la même forme non plus que lors des essais corrects alors on avait tenté avec Motti-Solti d'interpréter finement cette matrice je vais essayer de l'interpréter pour vous la première chose c'est qu'on peut la transformer de cette manière là vous voyez que la transformation consiste à indiquer sur l'axe des Y maintenant la distance temporelle entre le moment où le décodeur a été entraîné et le moment où on généralise donc si tout se situe sur l'axe horizontal ici ça veut dire qu'on décode au même moment qu'on a entraîné et ceci en fonction des différents temps d'entraînement mais l'épaisseur de cette courbe nous indique la généralisation dans le temps alors on voit bien qu'il y a des phénomènes très différents en fonction du temps ici d'abord il y a un premier point de décodage on arrive à trouver l'information sur la position et une chaîne de décodage ici diagonale étroite dans laquelle il y a une sorte de pipeline de traitement successif de l'information ce détecteur on arrive à le voir également dans les essais pas vus donc il n'est pas spécialement propre aux essais vus versus pas vus c'est du traitement non conscient d'information on est encore dans la partie non consciente de traitement d'information et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une réactivation tardive ici qu'on ne voit pratiquement pas dans les essais pas vus donc il va y avoir quelque chose de différent dans le recrutement en retour d'un processeur précoce alors qu'il a déjà été activé au départ mais il se réactive spécifiquement dans les essais non conscients dans les essais conscients pardon puis encore d'autres choses intéressantes il y a le premier point où le décodage devient meilleur pour les essais conscients que pour les essais non conscients vous voyez que c'est beaucoup plus tardif on est plutôt ici vers 300 millisecondes et à ce moment-là vous avez une forme qui est assez différente et là on a quand même eu une surprise particulière c'est qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une généralisation plus grande dans les essais conscients et c'est l'inverse on a un effet plus durable dans les essais non conscients alors on a essayé de comprendre ce qui se passait ici et en fait on s'aperçoit que les processus conscients ont un horizon relativement fixe pas tout à fait vrai mais à peu près d'environ 160 millisecondes vers l'avant dans le temps c'est-à-dire que si je décode à un instant T j'arrive à décoder pendant environ 160 millisecondes plus tard et en arrière ils généralisent systématiquement vers le passé avec un point de démarrage qui est identique c'est pour ça qu'il y a cette diagonale ici vers l'arrière ça n'est pas le cas pour l'activité non consciente qui correspond à peu près à une généralisation fixe dans le temps alors on a beaucoup travaillé sur ces données mais voilà un peu le modèle auquel on est arrivé un modèle qui est assez simple quand il y a embrasement conscient d'abord il y a vraiment franchissement d'un seuil c'est pas une disparition complète de l'activité non consciente mais enfin elle est beaucoup plus faible et on a une série d'étapes ça n'est pas une étape fixe mais une série d'étapes qui se succèdent et qui permettent certainement de traiter l'information consciente autrement dit elle se propage plus loin dans l'espace de travail global elle atteint des processeurs successivement différents ici les données sont compatibles avec l'activation pas tout à fait d'un seul processeur et je reviendrai par la suite avec des moyens de mesure plus fins mais enfin quelque chose qui est beaucoup plus stable dans le temps et qui s'écroule en fonction du temps de façon lente donc on peut parler de ce qu'on appelle failed ignition en anglais c'est-à-dire un embrasement qui a échoué l'information est rentrée dans les processeurs centraux et contrairement à ce qu'on pensait il n'y a pas un blocage total de l'accès à l'espace de travail neuronal global il y a une activation partielle mais qui va s'écrouler ensuite et ceci on a pu le valider et je vais terminer là-dessus dans des expériences chez l'animal c'est un travail extrêmement récent qui a été publié dans Science en 2018 en collaboration très étroite avec Peter Rufsema puisque ces expériences ont été menées par Peter Rufsema à Amsterdam l'idée était d'aller voir cette fois-ci au niveau neuronal lui-même au niveau multiunitaire dans V1 dans V4 et dans le cortex préfrontal qu'est-ce qui se passe au niveau des décharges neuronales lorsqu'il y a un accès à la conscience et bon ça peut paraître compliqué de demander à un singe de détecter ou non des stimuli mais Peter Rufsema est arrivé à un paradigme remarquablement simple on flashe un stimulus qui est dans le champ récepteur des neurones qui nous intéresse donc c'est le carré ici qui va être faible et si le singe le voit il est entraîné à faire une saccade vers ce stimulus s'il ne le voit pas ou s'il n'y a pas de stimulus il est entraîné à faire une saccade vers un autre point qui est le point par défaut si vous voulez qu'on appelle le reject dot ici qui veut dire j'ai pas vu le stimulus donc par cette manière-là on arrive à avoir un animal qui est capable de rapporter j'ai vu ou j'ai pas vu le stimulus avec ses saccades et ce qui est une validation très importante c'est que le seuil de conscience existe aussi chez ces animaux cette fois-ci c'est en fonction du contraste du stimulus il y a un seul stimulus il n'y a pas de masquage mais le contraste peut être variable et vous voyez qu'il y a franchissement d'un seuil au-delà duquel l'animal arrive à faire des saccades vers le stimulus en périphérie donc rapporte avoir vu ou n'avoir pas vu le stimulus et je vous montrerai juste ces données vous pourrez lire l'article de Science pour voir les détails mais on arrive à mesurer au niveau de V1 au niveau de V4 et au niveau du cortex préfrontal l'activité évoquée par des stimuli qui peuvent être vus qui peuvent être présents mais manqués c'est la courbe en rouge ici donc des essais pas vus et puis des essais où le singe a correctement dit qu'il n'y avait pas de stimulus il n'y en avait pas il a dit qu'il n'y en avait pas et des essais de fausse alarme ça c'est assez intéressant il n'y en a pas beaucoup mais où l'animal dit il y avait quelque chose alors qu'il n'y avait rien donc il a eu une hallucination si on peut dire l'impression qu'il y avait quelque chose dans des stimuli très faibles ça peut arriver donc l'activité dans V1 dans V4 dans le cortex préfrontal cette fois-ci on est vraiment dans l'activité de décharge neuronale alors c'est pas unitaire c'est pas un neurone c'est multi-unitaire on poule les décharges de plusieurs neurones à proximité de l'électrode d'enregistrement et les colonnes correspondent aux stimuli à faible contraste donc si je reviens à la diapo précédente vous avez des stimuli qui sont bas ici qui sont en dessous de 40% de performance des stimuli qui sont entre 40 et 80% de performance et des stimuli qui sont faciles qui sont facilement détectés mais toujours avec une certaine variabilité donc faible contraste contraste intermédiaire et fort contraste et vous voyez qu'on peut suivre à chaque étape est-ce que le stimulus est perçu consciemment ou pas alors je regarde d'abord la colonne de gauche passage de V1 à V4 au cortex préfrontal ici vous voyez que les stimuli qui sont détectés ont une petite activation dans V1 dans V4 et une énorme activation tardive dans le cortex préfrontal ici c'est la courbe en vert les stimuli en rouge sont ceux qui sont manqués il y a un stimulus présent il active un petit peu V1 il est déjà un peu faible dans V1 et pratiquement pas d'activité dans V4 pas du tout dans le cortex préfrontal donc on peut dire pour un stimulus faible l'interruption du traitement le fait que le stimulus ne soit pas rapporté consciemment survient principalement entre V1 et V4 mais ce qui est intéressant c'est que ça n'est pas le cas pour les stimuli plus forts si je passe à des stimuli de contraste intermédiaire ou fort ils activent vigoureusement V1 la courbe en rouge ici ils activent vigoureusement V4 mais ils sont manqués et le corréla du fait qu'ils soient manqués c'est qu'il y a très peu d'activité dans le cortex préfrontal vous voyez que dans le cortex préfrontal il y a pratiquement cette notion de deux états d'activité l'état haut ou l'état bas bien sûr il y a une transition mais la transition est rapide et on passe très vite dans l'état haut lorsqu'on va rapporter le stimulus on reste dans l'état bas lorsqu'on ne va pas rapporter le stimulus autrement dit l'échec c'est dans la transmission des informations de V4 au cortex préfrontal et il faut nuancer un petit peu mais on peut tirer plusieurs conclusions de cette étude d'abord que l'activité dans les processeurs précoces y compris V4 peut être rigoureusement identique dans des essais vus et dans des essais pas vus et c'est la même conclusion qu'ont tiré de nos expériences de Meg il peut y avoir beaucoup d'activité dans des processeurs précoces entre 100 et 300 millisecondes sans conscience autrement dit ni V1 ni V4 dans cette étude ne peuvent être le substrat de l'accès à la conscience par contre l'embrasement du cortex frontal est réel il y a vraiment un surcroît d'activité très très nette y compris vous voyez dans les fausses alarmes ici qui sont en bleu dans ce cas là le singe répond qu'il y avait quelque chose alors qu'il n'y avait rien il y a aussi l'activité du cortex préfrontal c'est donc un bon corrélat pour ce mécanisme du seuil d'accès à la conscience une bascule dans un état d'activité élevé ou bas et alors la dernière chose qui est quand même intéressante et qui elle est un petit défi au modèle mais on avait en partie anticipé c'est qu'il peut y avoir une information non consciente qui pénètre dans ces neurones du cortex préfrontal il y a un début d'activité c'est la courbe en rouge ici mais ce début d'activité retombe et il retombe pratiquement à zéro pas tout à fait il y a une dynamique ici donc l'information accède au cortex préfrontal mais elle n'est pas suffisante pour déclencher cet embrasement global cette activité récurrente qui va se traduire par la prise de conscience et le rapport conscient de l'animal qui dit je fais une saccade j'ai vu le stimulus donc on arrive à nuancer en quelque sorte le modèle d'espace de travail global dans le modèle disons le plus simple le plus caricatural on dit c'est tout ou rien soit on rentre soit on ne rentre pas c'est la version psychologique il y a une boîte centrale dans laquelle on rentre ou on ne rentre pas la physiologie nous montre que les choses sont un tout petit peu plus complexes on rentre ou on ne rentre pas certes avec un certain délai il y a effectivement deux états neuronaux mais il y a des états intermédiaires partiels transitoires dont on voit la dynamique un début d'activité non consciente qui va s'effondrer ensuite alors je reprendrai ces questions dans les cours suivants dans le cours suivant puisqu'il ne nous en reste plus qu'un mais on verra qu'effectivement cette activité transitoire peut être quand même assez complexe il peut y avoir un traitement non conscient de l'information assez profond y compris une mémoire de travail non consciente et tout ceci nous est révélé par le décodage des signaux donc j'espère avoir illustré aujourd'hui la puissance de ces méthodes de décodage qui nous montrent chez l'homme par des moyens indirects ce qu'on arrive à voir chez l'animal par des moyens beaucoup plus invasifs et directs merci beaucoup de votre attention merci merci beaucoup 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 merci beaucoup